Ici vous êtes à Vergilet. C'est un petit village calme et tranquille situé à oreille en province de Liège. Et pour info, c'est ici que se trouve le café où on tire la meilleure jupilaire. J'y habite depuis presque cinq ans. Pas dans le café évidemment. Ah ben ça c'est moi ! Salut ! Je m'appelle Alizé Lou à Paz Réal. Oui je sais c'est long, mais c'est pratique d'avoir presque toutes les lettres de l'alphabet dans son prénom. On fait déjà trois ans que j'ai 25 ans et je suis gérante d'une petite boutique de jouets. Et aujourd'hui, je vous présente mon portrait. Pour vous parler de moi, il faut d'abord que je vous parle de mes parents et de leur rencontre. Voici leur histoire. Mon papa c'est Juan Carlos. Il est né dans les hauts plateaux en Bolivie, à quelques mètres de la forêt amazonienne. À 11 ans, il se baladait de liane en liane et parlait déjà aux annie... Ah non, ça c'est Tarzan. Bref ! Autant vous dire qu'il a vécu une vie remplie d'aventures incroyables. Comme c'était un petit garçon débrouillard et surtout ultra inventif, il se passionna très vite pour la peinture et l'art en général. C'est d'ailleurs cette passion qui lui permit un jour de traverser l'océan. Ma maman c'est Laurette, née sur notre plat pays. Elle a grandi avec l'amour des oiseaux que lui transmit mon arrière-grand-père. À l'adolescence, elle se découvre une véritable passion pour le basket. On n'était pas loin d'avoir des airs Laurette. Elle était également une des plus grandes groupies de Queen. Bah ouais, elle fait quand même presque 1m71. Elle a eu un premier amoureux à 17 ans et quelques années plus tard, mon merveilleux grand frère Damien arriva. La vie se poursuivit et son cœur se trouva libre d'aimer à nouveau. Mais revenant mon papa, il rencontra une superbe mujer, qui veut dire femme en espagnol. Et lui tente à peu près ce langage. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix et des hôtes de ses bois. À ces mots, ma mère lâcha son fromage et mon père décida de rester vivre en Belgique. Juan Carlos de la Fontaine ou pas ? Peu de temps après, la cigogne apportait un beau bébé. Moi ! Tu te rappelles des mon chichi ? Ben, c'est tout pareil, mais en vivant. Pendant 9 ans, ma maman s'est battue courageusement pour garder mon papa ici. Ils se sont aimés. Et surtout, ils ont grandi ensemble pendant presque 21 ans. À deux, ils ont fait de notre maison un lieu où la musique, la créativité, la culture et l'amour étaient rois. Je vous ai pas dit, mais je me suis rendu une fois en Bolivier avec ma famille. Et vous savez quoi ? Ah ben le jour où j'ai enfin découvert son pays natal, j'ai confondu mon papa à trois reprises. Il faut savoir qu'ils ont tous la même coupe de cheveux là-bas. Encore maintenant, j'aurai du mal, je pense. Bref, un jour, ils ont eu besoin de suivre un autre chemin et de continuer de grandir chacun de leur côté. Sinon, revenons à moi. Je sais cligner des deux yeux en même temps. Je parle plusieurs langues que j'apprends en autodidacte. Je suis super doux en jonglerie, mais jamais en public. Et je suis une fan inconditionnelle de ces deux machins-là. J'ai déjà battu un record de sauts en largeur. J'ai bien aimé les films Harry Potter aussi, notamment le 2, le 4, le 3, le 7, mais partie 2, le 2, ah non, ça je l'ai déjà dit, non ? Ouais, tu l'as déjà dit, ouais. Et le retour du roi. Alloé, verra ! Je sais pas si je peux dire que je me passionne, mais disons que lorsque j'aime quelque chose, j'essaie de faire de mon mieux, pour le vivre à fond. Et comme vous l'avez remarqué peut-être, j'ai aussi beaucoup d'humour, avec un grand U. À propos, je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai une petite boutique de jouets nichée dans mon garage. Elle s'appelle Patatra. Elle regroupe toutes mes valeurs dans un peu moins de 25 mètres carrés. Éthique, durable, à l'intérieur c'est un grand désordre organisé. C'est un peu comme ça que j'imagine l'intérieur de mon crâne. Je vis beaucoup par projet. C'est un peu ma façon de construire ma vie d'adulte, de grandir. Et plus j'avance, et plus je me rends compte de l'importance de prendre son temps. Prendre le temps de comprendre qui je suis, quel humain j'aimerais devenir. Finalement, le temps, c'est notre meilleur ami pour tout. Il faut le prendre comme il est. Et même si on pense des fois à ne pas en avoir assez, il y a toujours moyen de trouver une solution. Pas vrai, Doc ? Non, donne-seuse ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada